bonjour bienvenue sur Mélissa et Mélina crochet aujourd'hui je vous propose de réaliser un autre dessous de verre mais en forme de tulipe vraiment très très facile et aussi très décoratif je vais vous donner les mesures alors ils mesurent je vous donne comme ça la largeur après la hauteur en centimètres et en hauteur je mesure seulement la fleur 13 centimètres j'ai pris toujours de l'acrylique qui se crochète alors un coton qui ressemble beaucoup plus à l'acrylique qui se crochète avec un 3 un 4 moi je vais prendre surtout un crochet numéro 4 une paire de ciseaux une aiguille à laine et un marqueur une couleur pour la fleur et une autre couleur un petit bout pour la tige on commence avec notre cercle magique si vous n'arrivez pas à faire le cercle magique vous pouvez faire quatre mailles en l'air et fermez dans la première pour former un cercle une maille pour bloquer et dans le cercle je vais faire six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six je tire sur mon fils pour fermer le cercle je serre bien et je viens là dans la première maille on va travailler en spirale je viens là je pique mon crochet dans ma première maille serrées et je prends mon marqueur et je la marque pour ne pas la perdre ça c'est ma première sous le même point une deuxième va faire des augmentations à côté deux mailles serrées aussi sur chaque maille maintenant on va faire deux mailles serrées sous le même point 2 2 2 la fin à la fin du deuxième rang on aura douze mailles serrées j'ai terminé mon deuxième rang deux mailles serrées dans chaque maille j'enlève mon marqueur et j'entame le troisième rang une maille serrée et je remets mon marqueur c'est mon troisième rang à côté une augmentation de mailles serrées sous le même point à côté une maille serrées individuelles à côté une augmentation on va faire une maille serrées individuelles une augmentation dans le troisième rang jusqu'à terminer et arriver jusqu'au marqueur une maille serrées individuelles et là une augmentation de mailles serrées sous le même point à la fin de mon troisième rang j'aurai 18 mailles serrées en tout et en termes de mailles serrées en tout on termine avec une augmentation dans la dernière maille mon quatrième mon quatrième ça va être deux mailles serrées individuelles une augmentation on a fait dans le précédent une maille serrées individuelles une augmentation dans le quatrième on va faire deux une augmentation et comme le deux c'est un nombre divisible par deux on va diviser la première les deux premières par deux on fera une maille serrée au début et la deuxième à la fin vous allez comprendre alors je fais ma première c'est juste pour décaler les augmentations pour ne pas avoir un hexagone je fais ma première je passe directement à l'augmentation à côté deux mailles serrées sous le même point une augmentation et la deuxième je la ferai ici à la fin sur les deux prochaines on va reprendre deux mailles serrées individuelles l'une à côté de l'autre une augmentation deux mailles serrées individuelles une augmentation et ça jusqu'à terminer tout le rang à la fin du quatrième rang on aura 20 24 mailles serrées 24 mailles serrées je suis à la fin alors j'ai terminé ma dernière augmentation il me reste une maille c'est celle qu'on a laissé au début je la termine une maille serrée et dans le quatrième rang on terminera avec une maille serrée et 24 mailles mon cinquième rang j'enlève mon marqueur dans le cinquième on va faire 3 mailles serrées individuelles une augmentation et puisque le 3 c'est un nombre impair on peut pas le diviser aussi par deux on va les faire directement 3 mailles serrées individuelles là où on peut pas diviser un travail le plus normal je commence par ma part faire ma première je remets le marqueur et je rajoute à côté à côté ma deuxième et ma troisième l'une à côté de l'autre à côté une augmentation 3 mailles serrées individuelles une augmentation jusqu'à terminer tout le rang 3 mailles serrées individuelles une augmentation ça veut dire 2 mailles serrées sous le même point et ça jusqu'à la fin j'ai terminé mon cinquième rang à la fin on aura une augmentation et 30 mailles serrées en tout mon sixième rang j'enlève mon marqueur mon sixième je vais faire 4 mailles serrées individuelles à chaque rang on va augmenter le nombre de mailles serrées individuelles dans le cinquième on a fait 3 mailles serrées individuelles une augmentation dans le sixième on va faire 4 mailles serrées individuelles une augmentation et puisque le quatre on peut le diviser par deux je vais faire deux au début et les deux autres à la fin mais juste pour la première partie ma première je vais la marquer à côté une deuxième et là je vais commencer mon augmentation les deux mailles serrées les deux mailles serrées restantes je je vais les faire à la fin on reprend 4 mailles serrées individuelles une augmentation 2 3 et 4 à côté une augmentation et on continue 4 mailles serrées individuelles une augmentation jusqu'à la fin je suis à la fin il me reste les deux on a laissé au début je les travaille en mailles serrées individuelles à la fin du sixième rang on aura 36 mailles serrées en tout mon septième rang on va faire 5 mailles serrées individuelles puisque le 5 on peut pas le diviser par 2 on va travailler directement 5 mailles serrées individuelles une augmentation 5 mailles serrées individuelles une augmentation je commence par la première et je remets mon marqueur une deux trois quatre et cinq à côté une augmentation et on voit bien que notre cercle reste bien rang on continue de cette manière 5 mailles serrées individuelles une augmentation jusqu'à la fin je viens de terminer mon septième rang avec 42 mailles serrées une augmentation à la fin mon huitième ça sera 6 mailles serrées individuelles une augmentation je vous ai dit chaque rang on va augmenter le nombre de mailles serrées et puisque le 6 c'est un nombre divisible par 2 on va faire 3 au début et 3 à la fin juste pour la première partie ma première je la marque à côté 2 à côté 3 et là je vais faire ma première augmentation sous le même point une deuxième maille serrées je reprends 6 mailles serrées maintenant 3, 4, 5 et 6 6 mailles serrées individuelles à côté une augmentation et on répétera ça jusqu'à la fin 6 mailles serrées individuelles une augmentation je suis à la fin de mon huitième rang j'ai terminé par une augmentation il me reste les 3 mailles serrées que j'ai laissé au début alors je pique, je fais 1, 2 et 3 à la fin du huitième rang on aura 48 mailles serrées mon 9e rang j'enlève mon marqueur dans le 6e dans le 8e pardon on a fait 6 mailles serrées une augmentation dans le 9e on va faire 7 mailles serrées individuelles une augmentation je commence par la première et je remets mon marqueur et puisque le 7 on peut pas le diviser par 2 on va les travailler tout simplement l'une à côté de l'autre et on fait notre augmentation une, celle-là c'est ma deuxième 3, 4, 5, 6 et 7 7 mailles serrées individuelles une augmentation dans le 9e rang et on répétera ça jusqu'à arriver à notre marqueur j'ai terminé mon 9e rang par une augmentation à la fin et 54 mailles serrées on passe maintenant et on commence nos pétales j'enlève mon marqueur je fais ma première mailles serrées je le remets et je vais faire en tout 5 mailles serrées celle-là c'est ma première à côté une deuxième 3, 4 et 5 une maille en l'air on va tourner je ne vais pas travailler dans la première je vais directement dans la deuxième comme si on fait des diminutions et je fais, c'est là ma première maille serrées à côté une deuxième à côté une troisième je peux maintenant enlever mon marqueur et celle-là c'est ma quatrième une maille en l'air je tourne mon travail je ne travaille pas dans la première je vais directement dans la deuxième à côté une maille serrées à côté une deuxième à côté une troisième une maille en l'air je tourne je ne travaille pas dans la première je ne travaille pas dans la première dans la deuxième je fais une maille serrées à côté une deuxième maille serrées une maille en l'air je tourne je ne travaille pas toujours dans la première je vais dans la deuxième et je fais une maille serrées et on a terminé là je vais devoir redescendre et commencer mon deuxième je viens là le même espace où on a fait notre dernière maille serrées et je fais une maille coulée à côté maintenant on va descendre chaque rang on va lui faire une maille serrées une maille serrées je descends une autre maille serrées ici aussi et là ça c'est le début de nos cinq mailles serrées il ne faut pas les toucher je vais venir ici piquer et faire une maille serrées pour commencer l'autre pétale à côté une deuxième une troisième une quatrième et une cinquième une maille en l'air une maille en l'air on va répéter la même chose je tourne mon travail je ne touche pas la première je vais directement dans la deuxième et je commence mes mailles serrées l'une à côté de l'autre j'ai quatre j'ai quatre une maille en l'air j'ai quatre je tourne je ne touche pas la première je vais sur la prochaine une deux et trois une maille en l'air je tourne mon travail je ne touche pas la première je commence dans la deuxième une et deux une maille en l'air je tourne mon travail et je vais directement sur la deuxième et je fais une maille serrées on a terminé notre deuxième pétale on va redescendre là où j'ai fait ma première maille serrées je fais une maille coulée après là à chaque rang je vais passer et faire une maille serrée pour me déplacer une maille serrée comme ça et là on a déjà commencé ici notre rang je ne la touche pas je vais ici pour commencer mon troisième pétale c'est ma première maille serrée à côté une deuxième à côté une troisième à côté à côté quatre et cinq une maille en l'air je tourne je ne touche pas la première je viens dans la deuxième je laisse la première je viens dans la deuxième trois et quatre une maille en l'air une maille en l'air je tourne je ne touche pas la première une deux et trois une maille en l'air je tourne je ne touche pas la première une et deux une maille en l'air je tourne et je termine ma dernière maille serrée je redescends je redescends là où j'ai fait ma première maille serrée je pique et je fais une maille coulée on va faire juste un passage avec les deux mais on va couler à côté une maille serrée à côté une maille serrée et à côté une maille serrée là maintenant où j'ai commencé je pique et je fais une maille coulée On va faire juste un passage avec des mailles coulées pour arranger notre tulipe. On commence. Une maille coulée dans chaque maille. Jusqu'à... Alors on va faire le tour jusqu'à arriver ici. Et je vous montre la suite. J'ai fait tout mon rang. On passe maintenant sur les pétales avec des mailles coulées. Alors je pique et je fais une maille coulée. Et je monte doucement et je fais une maille coulée. Là je monte et je fais une maille coulée. L'une à côté de l'autre. Et je fais une maille coulée et je redescends. Je viens là, je pique et je remonte. Toujours avec des mailles coulées. Bien, à côté, à côté, ici, comme ça. Maintenant je redescends. Comme ça, quand j'arrive ici, je pique là. Toujours une maille coulée et je remonte. Terminé et arrivé au point de départ. Alors, il me reste celle-là. Et celle-là. Et là, alors, il me reste, je vais. Et là, j'ai commencé ma maille coulée. Ce que je vais faire, je vais tirer un petit peu le fil, passer mon crochet par derrière. Parce que ça, c'est le point du départ. Et la ramener comme ça. Pour ne pas faire deux mailles coulées, l'une sur l'autre. Et là, derrière, je fais une maille en l'air. Et je coupe. Je le laisse juste un peu lent. Comme ça, je pourrais facilement le cacher. Et on a terminé notre tulipe. On passe maintenant et on fait la petite tige. Alors, pour la faire bien au centre, je vais prendre mon crochet, le placer comme ça. Et là, je vois bien que c'est le centre de ma tulipe, ma deuxième tulipe. Et du cercle. Et là, je vais placer mon fil ici pour faire la tulipe. Plutôt la tige. On commence. J'enlève. Là, j'ai mon repère. Et je ramène le vert. Et je fais une. On va la considérer comme une première maille. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. On saute la première. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. Cinq, six et la septième. Je pique ici et je fais sept. Je viens là, à côté. À côté, là, j'ai commencé ici. Maintenant, je pique ici. Et je fais une maille coulée. Pour la fixer. Et pour cacher ça, pour avoir un beau rendu, je vais revenir au point de départ. Là, piquer. Et faire une maille coulée aussi. Pardon. Je crois que je vais refaire. Alors, je suis là. J'ai terminé. Je pique ici pour faire une maille coulée. Après, je vais là où j'ai commencé. Je repique. Et je fais une maille coulée. Je tire mon crochet. Je le passe par derrière. Là où j'ai piqué toujours. Pour le cacher facilement. Comme ça. Et là, je peux fermer. Je peux fermer avec une maille. Et je coupe mon fil. Un petit peu lent. Pour pouvoir facilement le cacher. Et voilà. Ça nous donne ça. Une aiguille à laine. Et on tâche tous les fils. Il faut être patiente. On prend les fils. Et on les fait passer sous les mailles serrées. Pour avoir déjà une très belle finition. Pas de fils qui dépasse. On les cache un par un. Je vous laisse terminer. Et on se retrouve pour le résultat final. On a terminé pour aujourd'hui. Avec ces jolis dessous de verre en forme de tulipe. Bye.